Bonjour de la première dans l'ombre des Minoués. Merci à vous pour cette toute petite entrevue rapide, vos impressions à vif suite à cet enchaînement que vous venez de réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste faire part des étapes qui s'en restent? Ou peut-être toi Stéphane, peut-être vis-à-vis des 15 jours qui restent? Je suis content parce que je trouve qu'on a quand même une belle avance qui va nous permettre d'explorer, d'essayer des choses. On peut se tromper parce qu'on a beaucoup assis, la mémoire est là, tout le travail de fond s'est fait. Après ça, il nous reste à aller chercher, essayer des choses, se tromper, être moins bon. Des fois, on découvre juste une affaire et on continue avec ça. On n'a pas souvent cette occasion-là. Souvent, on arrive vers la fin et on fait, bon, moi, elle n'a pas enchaîné parce que là, il faut faire ça. On le fait. Nous, on a l'avantage d'être déjà en enchaînement. Il fait plusieurs fois qu'on l'enchaîne. Puis, hier, il nous disait qu'il remarquait que de plus en plus, on approfondit les choses, on les trouve, on s'en regarde les choses. Donc, le personnage s'installe. Vos personnages s'installent. Puis, les autres aussi, le rapport des uns avec les autres. C'est plus facile parce que c'est à force d'avoir répété ou c'est parce que vous êtes vraiment dans l'espace final avec la constitution? Non, non, parce qu'on les en enchaîne. Donc, ok, donc vous ne vous arrêtez pas, vous enchaînez et c'est seulement à la fin pour qu'on comprenne la technique. C'est seulement à la fin que tu donnes tes indications. Est-ce que vous avez la musique aussi? J'ai entendu qu'il y avait un nouveau morceau là que vous avez découvert. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous nourrit justement sur scène pour être dans l'ambiance de la vanne? Je ne sais pas. Oui, complètement. C'est sûr que la musique aide, comme porter ses chaussures, comme la semaine prochaine, ça va être perruques, costumes, ça, ça va ajouter encore, ça va nourrir encore plus. Je trouve que c'est ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a eu deux ans de lecture avant. Et donc, on n'arrivait pas sans connaître l'univers. Et puis, on savait déjà aussi qu'on s'en allait. Alors déjà, c'est un point en avant. On est arrivés préparés quand même. Et puis, on a fait des lectures sur Hemingway. Et puis, on a vu des DVD de l'époque, whatever. Fait que, tu sais, c'est comme on était nourris avant. Donc là, je crois qu'il y a encore des Italiennes, peut-être nous deux Italiennes à faire. Des fois, c'est juste sur des petits bouts qui sont plus... Des changements dans l'espace pour vous deux. Mais si on était en représentation, ces petits bouts-là ne nous dérangeraient pas. C'est là qu'on est rendus. C'est ça. C'est que, OK, après, on a passé deux, mais la rédaline, ça qu'on passe. Parce qu'on est bien au courant du spectacle. Puis, en plus, la musique de Christian Thomas, c'est presque un personnage. C'est pas de la musique d'ambiance. Parce que c'est un personnage. Moi, quand je suis couché au début, puis j'entends la musique qui démarre, je me dis, mon Dieu, on est dans le show. C'est vraiment comme un personnage. Ben, on vous souhaite le gros mot par bras. Et puis, de toute façon, la prochaine étape aussi, c'est vendredi, où la direction va venir... C'est moi la direction. On ne savait pas. On est tout le temps avec, la direction. Ça ne nous affecte plus. Non, la direction. En tout cas, à reconfirmer. Merci beaucoup pour la petite entrevue à chaud. Merci.